Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Comme promis, je vais vous parler maintenant de cette affaire. Ah ! Si elle le savait, elle ne fouillerait pas dans le téléphone de son mari. Pourquoi ? Parce que son mari a versé de l'eau chaude sur sa partie intime. Ah ! Moi, je venais tomber sur cette affaire. Je venais tomber là-dessus. Il me s'est dit, mais frères et sœurs, souvent, ça nous arrive à nous tous essayer de fouiller un peu dans les téléphones des gens, de nos proches et tout ça. Ah ! Ça là, c'est une grave affaire. Que s'est-il passé ? Je vous explique. Où est la femme qu'elle a ? Mais bien sûr que oui. Un jour, elle a découvert que son mari a détenu des rapports avec une autre fille là-dedans. Ce que nous, on appelle le Giza. Et elle a découvert ça au travers d'un message. Et quand elle a vu ça, elle voulait prendre le numéro afin de pouvoir confronter la fille, c'est-à-dire affronter la fille mais sur le terrain. Pour l'utiliser de laisser son mari, comme toutes les femmes d'ailleurs le font. Mais quand elle le faisait, elle a été attrapée par son mari. Quand elle a été attrapée par son mari, son mari lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu fouilles de mon téléphone ? Pourquoi est-ce que tu fouilles de mon téléphone ? Il a donné une discussion en même temps. Le gars, il est rentré dans la cuisine. Il y avait son café. Et voilà, son café était bien chaud là. Il prend son café. Et il vient dans la chambre. Et il fait carrément cette eau chaude là. Entre les cuisses de la fille. C'est-à-dire cette femme qu'elle a. Imaginé où s'entrée, s'entend à l'intérieur dans son vagin. Eh, 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 eh. Si elle le savait, elle ne fouillerait pas dans le téléphone de son mari. Eh, tellement c'était chaud, c'était chaud. Elle a commencé à crier de tous les sens. Ah, mon mari va brûler mon patou. Qu'est-ce qu'il y a ? Aide-moi, aide-moi. Vas-y, comment c'est à faire ? Elle est allée jusqu'à la police. Est-ce que vous me rendez compte ? Est-ce que vous me rendez compte ? Aïe, qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas tout le monde qui fait pour être une femme. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui fait pour être un couple, vraiment. Parce que les gens sont sous le fait de l'amour, ils veulent être en couple, ils veulent aussi se marier parce qu'ils veulent quelque chose de travail, ils veulent avoir un poste, ils veulent avoir un document, ils veulent quelque chose de pour se marier. Mais en fait, ils ne sont pas encore prêts. Mais tu n'as pas encore prêts pour te marier. Pourquoi est-ce que tu vas te marier et tu fatigues la fille d'autrui ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal quand même ? Pour que cette affaire arrive jusqu'à là ? Vraiment, vous n'imaginez pas ce qui se passe là-dedans. Le monde est dangereux, il faut faire attention. Qu'est-ce que la police a maintenant fait dans cette affaire ? Qu'est-ce que la police a maintenant fait dans cette affaire ? Je suis choqué. Je suis très choqué. Elle a sorti, elle a commencé à parler, même sur les réseaux sociaux en même temps. Moi, je ne comprends pas. Si vous avez de vous mettre avec quelqu'un, prenez soin quand même de savoir quel est le décrit de la colère de cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la personne se marre colère là, comment elle se comporte ? Est-ce que vous pouvez supporter cela ? Oui, c'est tout ça qu'on appelle le test. La femme doit tester. L'homme aussi doit tester ça. Si je peux supporter ta colère, là, on va dire qu'on peut être ensemble. Les relations, ce n'est pas seulement une uneçon de sexe, comme ce que les gens nous pourraient chaque jour à intégrer partout. Il faut vraiment faire très, très, très attention à l'éducation. La colère, c'est un ennemi. Un ennemi très dangereux. Lorsqu'on se trouve en couple. Souvent, nos parents nous disent, écoutez les enfants, maintenant vous êtes mariés, vous êtes en couple. Si la colère arrive, et que vous remarquez que l'un est en colère, il faut que l'autre soit devienne très froid, l'autre devienne froid. J'ai envie de dire que, si l'homme est en colère, il faut que la femme trouve la force d'être calme. parce que c'est de l'eau froide, versée dans l'eau chaude, qui rend cette eau la tiède. Parce que si les deux sont comme de l'eau chaude, c'est sûr que cette histoire-là va aller jusqu'à la gare. Ça va aller jusqu'à demain. Ça va aller au bout. Oui. Qu'est-ce qui va arriver là ? Dieu sait ce qu'il connaît. Moi, j'ai vu de ma pauvre monsieur un cas. Il est tenté de frapper une femme. Il ne sait pas si c'est une mise en scène, mais c'est quoi vous. Mais c'était une scène terrible. Il frappait la femme là jusqu'à même. Tout ce qu'il trouvait sur sa route, il l'utilisait pour la frapper. Par exemple, il a vu un feu à repasser. Un feu à repasser là-puis, c'est là pour taper la tête de la pauvre femme. Il faut l'aventurier de crier devant les enfants. Les enfants pleurent. Oh, maman, oh, papa, oh, maman, oh, papa, oh, maman. Hé, c'est mien. Violence domestique. Domestic violence. Quelques choses qui n'ont aucun sens. Ce monde, c'est un monde tout pourri. Moi, je ne suis pas propre pour mes maris. Je vous le dis à l'instant. Je ne suis pas propre pour mes maris tout de suite. Je vais apprendre tout mon temps jusqu'à l'alcool. Même si c'est à 50 ans que mes maris, je ne suis pas prêt à attendre. Je préfère passer mon temps à réaliser, faire ce que j'ai envie de faire vite. Et puis, il m'amuse un peu. Dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il allait chez la fille. Il dit bien m'amuser. Il a dit pour me dire de la bonne voiture. Voyager. Fais des choses extraordinaires. Ouvrez-nous. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. On dit toujours qu'à faire des garçons de femmes, il ne faut pas mettre un bouche de temps. Mais là, vraiment. Puisque c'est vraiment tout ici, c'est vraiment tout ça. Nous, tout ça, on met le bouche de temps d'air. Mais vous, vraiment. Faites attention à ce qu'il vous a dit. Avant de vous mettre en couple, mesurez d'abord le dégré de la couleur de votre partenaire. Si vous arrivez à mesurer ça, c'est que vous pouvez aller jusqu'au mariage. Sinon, là. Réclore le problème là d'abord. Les filles qui sont là d'ailleurs. Elle, dès que le gars dit, je veux ton zizi, aide-on. Dès que le gars dit, oh, je veux ton zizi, aide-on. Enfin, pas tout. Dès que le gars dit, je veux ton zizi, aide-on. Aide-on, aide-on, aide-on. Maintenant, elle n'est pas encore mariée. Un jour, elle va trouver le message d'une autre fille. Le téléphone du gars va dire, ah, qu'est-ce que ce monsieur-là fout ici ? Pourquoi est-ce que tu me trompes ? Le gars va dire, on va dire, mais pourquoi on me produit ces questions ? Est-ce qu'on est mariés ? On va dire, mais quoi ? Sérieux ? De quoi parles-tu ? Voici un fait. Il y a tout seul à prendre un code. Mais ici, la femme, elle est mariée, et elle ne veut pas voyer nous celui-là. D'or, je vais venir fatiguer son mari. Mais la réaction de son mari, vraiment, c'est une mauvaise réaction. Est-ce que vous pensez que la femme a le droit de fouiller d'un téléphone son mari ? Ou pas ? Ou pensez-vous que l'homme a le droit de fouiller d'un téléphone son mari ? Ça, c'est bizarre. C'est la même personne qui pense qu'une fois qu'on est marié, on est marié-femme, on doit s'échanger le code secret. Voilà. Là, comme on n'a rien à cacher, la femme a accès au téléphone. Le mari aussi a accès à son téléphone. En tout cas, moi, je ne suis pas en couple. Je ne pouvais pas vous donner cette réponse. Mais comme j'ai déjà été aussi en couple, je pense qu'en général, c'est vrai. Nous venons. En général, c'est vrai. Puisque quand vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas aussi cacher ça ? C'est ça. C'est quand la cacher, c'est que vous cherchez souvent qu'on cache des trucs. Ou bien, si tu as des choses que tu ne veux pas que ta femme voit. Parce que tu lui dis qu'on ne partage pas tous ces secrets avec la femme. Bon, c'est ça si c'est toi qui vois. Maintenant, moi-même, est-ce que je serais prêt à tourner mon code secret à ma femme ? C'est là, ça a une seule condition. C'est la condition qu'elle ait le même esprit que moi. C'est-à-dire qu'elle ait le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, je ne serais pas à peur, je n'utilise ni tes mains. Parce que je ne veux pas que mon code secret se retrouve entre la main du diable. Donc, je vais maintenir mon téléphone. Bien verrouillé. Salut tes yeux diaboliques. Arrêtez-moi, Satan. Maintenant, ça a chacun de voir les choses. Sinon, on peut quand même avoir un peu de confiance. Mais, comme Dieu aussi a dit, que nous n'est pas faits là. Je pense qu'elle aime la femme pour son propre bien. Là, c'est des choses qu'elle ne doit pas savoir. Où venez-nous ? Voilà. Que Dieu bénisse ses frères et soeurs. Surtout, arrêtez les violences envers les femmes. Elles sont si fragiles. Où est-ce qu'elle va-t-il frapper une femme pour qu'elle soit en vie ? Dis-moi pas. C'est pourquoi il faut les garder comme des oeufs. Mais vous aussi, les femmes, elles ne vous énervez pas les chiens siens. Elles ne vous énervez pas les enfants des chiens siens. Souvent, il y a des femmes qui énervent les gens. Elles font des bêtises à la maison. Et puis, quand tu veux parler, elles disent que tu vas appeler la police pour dire à la police que c'est une violence conjugale, c'est une violence domestique, c'est une violence quoi ? Ne vous voulez pas dire de gros mots ici, hein ? Ça, c'est un truc de ouf. Voici ce qui se passe maintenant à ce moment. Un truc mélangé. La foie et soeur, quoi de foie. Vérifiez bien. Testez les filles à distance avant de vous mettre avec les personnes, elles ne savent jamais. Testez aussi les hommes ou les femmes avant de vous mettre avec les personnes, elles ne savent jamais. Je vous dis donc à vous prochainement, je vous enregistre.